Bonjour pour ce 5 minutes dans la vie d'un écrivain spécial abonné. Je ne vais pas le publier comme podcast, en tout cas pas dans l'immédiat, ni sur Spotify, ni sur mon site. C'est rien que pour vous, pour vous remercier encore de votre soutien. Je vais parler de ce que j'écris en ce moment pour le journal éclaté, c'est que je suis allé en vacances en Grèce, à Athènes. Voilà, et j'ai essayé de tenir un petit carnet de voyage, donc là je mets en forme mes notes. Note de carnet que je transcris dans Evernote au clavier, note de carnet, silo carnet. Je me rends compte là à quel point les idées viennent différemment au clavier, au crayon, mais c'est sans doute une question d'habitude. J'ai plus l'habitude d'écrire au clavier, donc ça vient plus facilement au clavier. Donc la prise de notes au crayon, c'était vraiment une prise de notes, comme des schémas, des indications. Et là au clavier, vraiment, je précise, je détaille, je colorie. Je peux lire un petit extrait. Changement d'avion à Vienne, Autriche, le port du masque FFP2 obligatoire. Des salles fumeurs, toutes de verre, autocollant translucide arc-en-ciel, parallèles des pipettes de verre fumé à fumée. Au distributeur de boissons chaudes, café soluble classique et un bouton indique à Erich Kofi. Avion pour Athènes en retard, Gate 37. C'est une statue que j'ai bien aimée au musée archéologique, qui est très riche. Alors des pièces d'or magnifiques, avec un S c'est mieux. Comme ces masques de tombes, ces masques mortuaires en fait. Comme ces masques mortuaires des tombes découvertes à Mycénée. Il faudrait que je mette la date, non ? C'était 1600 avant notre ère. Je vais mettre vers 1600, 1800. Alors je mets quoi ? BC, AVJC. C'est trop long en français, avant Jésus-Christ, je mets BC. Before Christ. Plus loin, après le Zeus ou l'Apollon, faisant le geste de jeter quelque chose comme une lance, qui, elle, n'a pas passé les siècles. Je repère une statue creuse, taille réelle, en bronze, d'un jeune jockey sur un cheval au galop. Tous deux en plein effort. L'expression figée sur leur trait est puissante. De détermination et d'effroi mêlés. Surtout, la première pour le garçon et la seconde pour l'animal. Peut-être un peu de chagrin, comme la tristesse d'accomplir une revanche qu'on ne peut pas laisser passer. La vitesse est également sensible. Je ne crois pas avoir jamais vu de statue qui restitue aussi bien tant d'émotions et d'effets. Et pourtant, je vis au XXIe siècle. Petit à petit, j'essaie d'écrire la ville, même si je ne la connais pas, juste en tant que touriste. J'écris aussi là-dessus, sur le fait que peut-on écrire une ville qu'on ne connaît pas. Je lis pendant ces jours aussi le livre de Marie Cosney, Des îles, aux éditions de l'Ogre. Des îles, Lesbos 2020, Canaries 2021. La quatrième, c'est... Quatrième de Couve, Des îles. Que fait la politique d'immigration européenne aux liens, aux familles et aux corps ? Comment en rendre compte ? Que faire de la question des disparus ? L'Europe est pleine de fantômes, et c'est à partir d'eux et pour eux que Marie Cosney mène, depuis des années, un travail de terrain et collecte la parole et les histoires des exilés. Avec Des îles, Marie Cosney se saisit de ce matériau rare pour tisser une réflexion magistrale autour des acteurs de la migration, avec un infini respect pour leurs paroles, leur capacité d'agir et leur dignité. Premier volume d'une série d'ouvrages consacrés à une histoire orale de l'exil vers l'Europe, entre enquête de terrain et récits documentaires, Des îles est une œuvre d'une force politique et littéraire saisissante. C'est vrai que c'est vraiment très bien et très important comme livre. Voilà donc un peu le petit making-of, le petit atelier du journal Éclaté en cours que je publierai. Quand j'aurai fini d'écrire tous les fragments, je publierai en plusieurs jours, je programmerai avec le lien entre les ruines millénaires, l'histoire, la démocratie, la philosophie. Et puis aujourd'hui, ce qu'il y a pas très loin dans la Méditerranée, sur une île qui est un camp où on empêche les gens de circuler. Ces silhouettes et leur trajet qui se croisent à Lesbos, au camp de Moria, me fait l'effet d'une description du monde globalisé tel qu'il est, tel qu'il est voyagé par la masse humaine, par les exilés, chassés par les guerres, les dictatures, parfois par une famille toxique, dangereuse. Les trajets, les noms de lieux, Chine, Kinshasa, Algérie, Canada. Et les besoins vitaux, et les mains tendues, les aides et les villes, leur camp d'île, le mur qu'est l'Union Européenne, ce qui est construit politiquement, là, à quelques encablures, littéralement, de ces roches que je vénérais hier encore. Il y a, sur l'île voisine, le monde entier qui passe, les policiers et les aidants, les exilés, les vivants et les morts, et toutes les histoires qui rebondissent contre les barbelés, les poubelles, les embarcations. S'il fallait décrire l'humanité au XXIe siècle, il faudrait aller dans ces camps écrire ce que la politique et son héritage respectable font au corps, au lien humain.